Bonjour à tous, ça faisait une éternité. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va regarder en détail les slots dynamiques. Allez, c'est parti ! Les slots dynamiques, c'est une petite fonctionnalité qui est apparue il y a quelques mises à jour, 3 ou 4 si je ne m'abuse. Il n'y a aucune difficulté d'utilisation, par contre c'est vraiment pas intuitif, ils ne l'ont vraiment pas fait de manière que ce soit intuitif. Ce qui fait qu'il y a encore actuellement beaucoup de questions sur l'utilisation de ces slots dynamiques. Alors du coup là je suis sur un de mes serveurs de test, j'ai le tableau des slots qui est apparu. Ce qu'on peut déjà voir d'ores et déjà c'est qu'il y a un système d'onglet dans la fenêtre des slots. Voilà, je reviens juste après dessus et on constate des hexagones sur la carte, chose qu'il n'y avait pas avant. Chaque hexagone c'est une position où il y a des appareils. Donc dans ce format là, ça correspond à cet onglet là des slots classiques. Donc à chaque hexagone, j'ai des slots classiques disponibles. Donc on peut les sélectionner par le biais de la liste ou on peut les sélectionner directement par le biais des hexagones. Je vais leur dézoomer pour remontrer la carte dans son ensemble. Et donc du coup, pour utiliser les slots dynamiques, le premier onglet concerne les slots classiques. Et le second onglet concerne les slots dynamiques. Donc pour aller sur les slots dynamiques, on clique dessus. Alors je rappelle le principe des slots dynamiques, c'est que vous n'avez pas besoin pour les éditeurs de mission, vous n'avez pas besoin de poser les appareils directement sur les bases. Vous activez directement sur les bases, dans les options de base, dans l'éditeur de mission, les slots dynamiques. Et les joueurs pourront, sur les bases où il y a un hexagone, comme toutes les bases qui sont là, vous voyez que ce n'est pas pareil que sur les slots classiques, toutes les bases qui sont disponibles aux slots dynamiques, les joueurs pourront sélectionner une base, je vais prendre Batumi par exemple, et slotter dessus. Alors sélectionner une base par le biais du menu, ou sélectionner une base par le biais directement de l'hexagone dans la carte. Donc si on prend Batumi par exemple, j'ai sélectionné Batumi comme base de départ pour me créer un slot pour décoller, et je peux, grâce à cette nouvelle fenêtre, choisir mon appareil parmi ceux que je possède, la configuration, les emports parmi ceux que j'ai enregistrés et ceux par défaut, la livrée également de mon appareil, et je peux choisir pour les serveurs qui ont activé cette option, de spawner Hot, ou de spawner, si ce n'est pas coché, de spawner Cold. Donc là par exemple pour le test, si je fais un A10 C2, je choisis de spawner avec une config quelconque, évidemment ça met trois plombes à charger parce que DCS reste DCS, et que les temps de chargement sont de plus en plus longs. Voilà, mon appareil est chargé, on peut voir qu'il y a la configuration que je lui ai demandé. Alors, sur les dernières mises à jour, il pouvait y avoir un message d'erreur qui apparaissait, disant, en anglais bien sûr, qu'il n'y avait pas de place de parking disponible pour affecter cet appareil. Ce message d'erreur, il arrivait essentiellement avec les modes, avec les modes tels que le A4 C par exemple, mais en tournant cette vidéo justement, je viens de m'apercevoir qu'il n'y a plus du tout ce bug. Donc là je vous montre, la fenêtre d'erreur n'apparaîtra pas, et le mode apparaît bien affecté à une place de parking sur la base. Donc je ne sais pas si en toutes conditions ce sera comme ça, mais ne vous inquiétez pas si vous voyez un message d'erreur apparaître vous disant qu'il n'y a pas de place, c'est quasiment toujours lié au fait que ce soit des modes. Par exemple, si je prends l'excellent mode du OH6 par exemple, ça fonctionne, à ma grande surprise tout à l'heure, ça a fonctionné. Donc voilà, j'ai envie de dire de ce côté là, le problème semblerait être résolu, mais DCS reste DCS, qui n'est toujours pas résolu dans le temps. Donc voilà, pour les slots dynamiques, voilà comment ça s'utilise, aussi simplement que ça, prenez le bon onglet, et vous verrez les bases qui apparaissent, qui sont disponibles pour slotter dynamiquement, avec un hexagone. Sélectionnez votre base dans la liste ou sur l'hexagone, puis après configurez votre appareil. On fait un petit skip et on passe sur l'éditeur de mission pour vous montrer comment activer les slots dynamiques à l'intérieur de l'éditeur de mission. A tout de suite. Nous voici à l'intérieur de l'éditeur de mission. Donc pour les Mission Makers, je vais vous montrer comment on active les slots dynamiques. Alors la manip, c'est pareil, c'est pas compliqué, mais pareil, absolument pas intuitive. Donc on prend une base de son choix, par exemple, j'ai pris la carte Sinai là, j'ai pris complètement au pif, il n'y a pas de but derrière. Donc on choisit une base et on va dans Info Complète. Dans Info Complète, on pourra voir l'intégralité des ressources de la base, la Warehouse, et on peut choisir d'activer les slots dynamiques. Alors le slot dynamique ne marchera que pour la coalition dans laquelle la base appartient. Par exemple, si cette base-là est neutre, si j'ai beau activer les slots dynamiques en cochant cette case, de toute façon, je ne pourrais pas sloter dessus parce qu'elle est en coalition neutre. Donc si je la passe en coalition bleue, alors soit je la passe en coalition bleue, soit je mets une unité au sol, comme ça la base basculera côté bleu, au démarrage de la mission, et dans Info Complète, du coup, je vérifie que j'ai Dynamic Spawn de cocher. Ensuite, je choisis si je veux activer le fait de spawner Hot, moteur démarré. Donc ça, ça appartient à chaque créateur, j'ai envie de dire. On peut aussi activer le Dynamic Cargo. Le Dynamic Cargo, c'est le fait de pouvoir, avec le CH-47, pouvoir prendre des ressources de la Warehouse, de la base, donc pas les appareils, mais par exemple de l'équipement, des équipements, munitions, etc., ou des fluides, du carburant, pour ravitailler d'autres bases ou pour ravitailler des FARPs. Voilà. Très utile ce truc-là, mais pour l'instant, portez qu'au CH-47. Ça devrait arriver sur les autres appareils. Voilà. Ce que je peux vous montrer d'autres aussi, c'est qu'il est possible de créer un modèle pour les appareils. Par exemple, j'ai activé les spawns dynamiques, mais par exemple, je voudrais que mes A10C2, ils aient des presets radio déjà réglés dedans. Ça, c'est typiquement le cas pour les Mission Makers. Ce que je vais faire, c'est que je vais me poser un appareil à un endroit. On a parlé de A10C2, je vais mettre un A10C2. Donc un A10C2 posé là. Je vais le mettre en slot client, bien évidemment. Alors, est-ce que ça a une importance ? Je ne sais pas. Je vais mettre en slot client et je vais aller dans les radios. Et admettons, je vais changer. Je vais mettre n'importe quoi. Mettons 201. Maintenant, ça fait 225. Alors, 225, on va dire 225. On va dire que j'ai établi le preset radio tel que je le voulais. J'ai configuré l'appareil tel que je le souhaitais. Admettons, j'ai mis des restrictions de munitions. On va mettre n'importe quoi. Voilà. C'est configuré. Il faut penser à cocher, vraiment important de cocher ce Dynamic Spawn Template pour lui dire que celui-ci sera un modèle. Je vais changer le nom histoire d'avoir quelque chose de parlant. Hop. On va changer ça aussi. Toujours, comme les précédentes vidéos, mes mêmes manies, mes mêmes tics. Voilà. Donc, mon appareil est configuré. Il est activé en modèle de spawn dynamique. Et par exemple, je repars sur ma base. Je repars sur ma base. Et les A10C2, je veux qu'ils fassent que tous les A10C2 spawnés sur cette base-là le soient à partir du modèle A10C2. Voilà. Donc après, vous pouvez le faire sur tous les appareils. Je vous mettrai un lien un petit peu plus tard dans la description de cette vidéo. J'ai réalisé un petit template que vous pourrez importer qui vous fera apparaître normalement tous les appareils que vous pourrez configurer, du coup, utiliser en template pour vous éviter de les poser un à un sur le truc. Alors, je ne sais pas si je les ai... Je sais que je n'ai pas tout fini, donc je ne vais peut-être pas en parler maintenant. Mais je vous mettrai le lien et éventuellement, je vous montrerai comment gérer avec les templates directement dans l'éditeur de mission. Donc, voilà pour cette partie-là. Là aussi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut copier un preset de warehouse, un modèle de warehouse sur une autre base. Par exemple, là, je ne saurais pas le dire, donc je vais plutôt dire des conneries, je ne vais pas décorcher le nom. Donc, on va copier cette base-là, la warehouse, le stock de cette base-là, dans la base de Birma. Donc là, je vais sur celle-là, sur celle de départ. On va dire le stock-là avec le A10C2 en modèle, en spot dynamique. Et je vais aller sur, on a dit, Birma. Donc, je vais choisir Birma, Birma Airbase. Et je vais copier les appareils. Copier vers. Alors, normalement, si je n'ai pas fait de bêtises, quand je vais sur la base de Birma, je choisis Info Complète. Et là, ça n'a pas fonctionné. Bon, je vais cocher le stock dynamique et je vais recommencer. Normalement, ça devrait pouvoir fonctionner. Donc, j'ai dit que je copiais ça. Les appareils. Direction Birma. On va recommencer. Copier vers. On regarde cette base-là et on regarde. Voilà. Donc, à partir du moment où spawn dynamique pour les appareils, je parle juste pour les appareils. À partir du moment où vous avez le spawn dynamique d'activer sur les bases. Donc, ce sera une manip à faire à la mano. Ça dépend aussi de vos envies de créateur et aussi du besoin. Vous cochez le spawn dynamique sur les bases et vous pouvez copier le modèle où vous êtes fait chier à rentrer un à un sur vos appareils, vos templates avec, j'imagine, vos radios, vos configurations, vos restrictions. Eh bien, vous pouvez les transférer, les copier de base à base. Du même esprit, c'est un peu en dehors du thème de la vidéo, mais pareil pour les équipements. Si vous ne choisissez pas des munitions illimitées et que vous choisissez, par exemple, de restreindre, je pense, par exemple, les bombes nucléaires RN-24 et RN-28 sur ce qui sont les bombes nucléaires du MiG-21, si vous choisissez de les restreindre sur une base, par exemple, là, on est toujours sur Birma, je peux choisir de copier vers la base que je ne sais pas dire le nom. Voilà, on peut copier vers l'équipement. Je peux copier ce modèle d'équipement, toute cette modède de warehouse côté équipement, sur la base en question. Je reviens sur cette base-là et je vais côté équipement. Et j'en garde bien, je devrais avoir les RN-24 et les RN-28 qui sont à zéro. Voilà, c'était juste en marge de la vidéo pour vous montrer que le fonctionnement est le même entre les appareils et les équipements ou les fluides. Vous pouvez gérer des stocks ou même interdire certaines munitions. Voilà pour ce tour d'horizon des spawns dynamiques. J'espère que ça vous sera utile, j'espère que ça vous a plu et on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !